Aujourd'hui, on parle avec quelqu'un qui a marqué l'histoire des cataractes de Chamonigan, fin des années 90, début des années 2000. Vous vous souvenez certainement de Dominique Forget qui est en Suisse. Bonjour Dominique. Bonjour, bonjour. Donc là, on te rejoint présentement, je l'ai dit, en Suisse. Tu poursuis ta carrière là-bas. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Présentement, on est en play-off. C'est les finales de play-off. La série est à 1-1, puis la saison à chef. Puis hors glace, comment ça se passe en Suisse? C'est quoi le quotidien de la vie là-bas? Disons que nous, présentement, si on veut parler du COVID, la situation commence à être mieux. On a ouvert les restaurants et les terrasses, etc. Donc, on commence gentiment à avoir beaucoup de personnes vaccinées, les personnes à risque. Donc, on va reprendre gentiment, on espère cet été, la vie normale. Puis là, j'ai vu que tu étais un amateur de moto. J'imagine aussi qu'il y a pas mal des beaux paysages à voir en Suisse quand tu te promènes en moto. Oui, disons que c'est l'Europe et surtout la Suisse, c'est des belles régions à explorer. Si tu aimes bien les courbes dans les montagnes, tu as des paysages juste extraordinaires. Tu roules pendant une heure, puis tu as l'impression de changer de pays. Donc, je suis vraiment choyé de ce côté-là pour les paysages. Disons que mon backyard ou ma cour arrière est énorme et puis il y a beaucoup de possibilités. Et là, ça parle plus allemand dans ton coin, français? Oui, la Suisse, c'est multilingue. Mais là, je suis à Zurich, dans les régions de Zurich. Donc, c'est suisse-allemand. Ce n'est pas le même allemand qu'en Allemagne. Donc, c'est aussi des petites choses. Si on est plus vers Lausanne, Genève, c'est plutôt francophone. Mais est-ce que tu as appris quelques mots d'allemand déjà? Est-ce que tu as réussi à t'imprégner de la langue là-bas? Disons que cette année, je suis en train de suivre des cours présentement. Ce n'est pas une langue facile. J'avais appris un peu l'italien lors de mon séjour en Italie. C'est intéressant de pouvoir se débrouiller dans toutes les langues. Puis en Suisse, c'est un peu comme ça. Quand tu arrives dans les régions où c'est allemand, tu dois parler allemand. Si tu es dans la région italienne, tu dois un peu débrouiller en italien. Puis les gens sont assez généreux, ils essaient d'aider, etc. Donc, c'est intéressant. Est-ce qu'un jour, tu penses revenir au Québec ou tu es vraiment établi en Suisse? Disons que là, je suis dans la troisième période de ma carrière. Et puis, une fois que j'aurai décidé de passer un autre projet, toutes les portes sont ouvertes. J'ai encore des contacts au Québec. Ça peut être dans la légion majeure éventuellement. Comme entraîneur, je commence à faire des études, commence à faire des projets avec des personnes intéressantes. Donc, on verra les possibilités à ce moment-là. J'aime ça. Tu as parlé de la LHJMQ, OK Junior au Québec. On va revenir sur ton temps avec les cataractes de Chamonigan. Tu penses à quoi? Tu sais, quand tu dis, OK, j'étais avec les cataractes, puis c'était le fun, je faisais des grosses saisons offensives. Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses aux cataractes de Chamonigan? Ah, les belles années. C'est franchement, c'est un super tremplin avant de devenir professionnel. Tu joues beaucoup de matchs, contrairement en Europe où c'est des championnats, les jeunes vont jouer 30, 40 matchs en Suisse. Au Québec, c'est 72 matchs. C'est clair qu'il y a beaucoup de voyagements, mais c'est vraiment traiter les joueurs professionnels. Déjà, ils sont encadrés, ils sont supportés. Donc, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont par rapport au hockey globalement. Je pense qu'au Québec, on a une très belle surface ou un tremplin pour devenir joueur d'hockey professionnel. Est-ce que tu t'en rendais compte de la chance que tu avais dans le temps? Non. Et c'est sûr, c'est dur d'être 19 ans, 16-19 ans, d'avoir des gratitudes. Puis la chance, tu as l'impression que tu le mérites, tu as l'impression de te battre pour ça. Avec le recul, c'est là que tu avais l'expérience. Puis tu arrives dans certains clubs professionnels en Italie où tu dois faire ta propre lessive. Tu dois te débrouiller, tu n'es pas encadré. Pour eux, c'est la normalité. Donc, au Québec, on est choyé de ce côté-là. Puis c'est sûr qu'il y a toujours place à amélioration. Il y a des programmes qui sont encore mieux, etc. On veut toujours s'améliorer. Mais je pense qu'on ne fait pas des parties des… Le Québec fait partie des privilégiés, à mon avis. Avec Shawinigan, tu as eu des saisons de… Exactement, je ne veux pas me tromper, là. 116, 141 points aussi. On ne voit presque plus ça maintenant. On en voit quelques-uns, joueurs offensifs. Mais 116, 141 points aussi avec les cataraques. Comment ça se passait dans le temps? Tu sais, quand tu étais le meilleur marqueur de l'équipe, une équipe qui avait des gars comme Radim Verbata, Jason Pomminville, Marc-André Bergeron, des gars qui ont fait la Ligue nationale. Tu avais plus de points que eux autres. Comment tu te sentais quand tu te promenais quelque part à Shawin? Ben, écoute, je vois une bonne question. Tu me replonges dans mes souvenirs. À l'époque, il n'y avait aucun de ces joueurs-là déjà qui était étiqueté NHL. Donc, ils ont fait des carrières incroyables. On pense aussi à Burroughs, qui était presque sur notre quatrième trio à l'époque. Puis, a réussi à trouver son chemin. Maintenant, il est entraîneur du Canadien de Montréal. Donc, chapeau à lui. Comment on sentait? C'est sûr que je pense que ça n'a jamais été les points. Ça a toujours été de gagner avec l'équipe. On a vu presque une saison record en nombre de victoires cette année-là. Puis, ça, c'est gratifiant. Quand tu fais partie d'une équipe, tu as les récompenses individuelles qui viennent. C'est toujours flattable, mais c'est quand tu gagnes en équipe. Quand tu fais partie d'un truc, c'est ça que tu recherches comme sportif. Sinon, tu fais un sport individuel, comme le tennis ou le ski. Mais non, quand tu es un joueur de hockey, tu veux faire partie du groupe, puis tu veux te rendre au bout, tu veux gagner, puis c'est des souvenirs qui restent à tout jamais. Est-ce qu'il y a une rivalité que tu aimais particulièrement? Est-ce que tu disais, OK, j'aimais vraiment ça jouer contre telle équipe? Ou il y avait-tu un joueur en particulier qui disait, OK, j'haïs ça jouer contre lui? Ou peu importe. C'est clair qu'à l'époque, je pense que justement cette année-là, avoir perdu contre Val d'Or, Simon Gamache, Brendan Reed, ça nous avait fait mal. Ils avaient un gardien de but. Je ne me rappelle plus son nom, mais il était jeune. Puis il nous avait volé la série. Puis c'est un peu mon regret de ne pas avoir gagné avec Shawinigan. Mais est-ce que tu as un moment marquant? Tu sais, une séquence en tête, un but ou une passe, ou peu importe, une réaction de quelqu'un, de la foule. Est-ce qu'il y a un moment qui va toujours te rester en tête? Non, mais à Shawinigan, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, l'amphithéâtre a changé. Avant, l'aréna Jacques Plante, c'était vraiment une ferme presque qui avait déguisé avec une patinoire à l'intérieur. Les partisans étaient très, très proches des joueurs. Dès qu'il y avait une punition, ça lançait des bières sur les joueurs. Donc c'était à l'époque où c'était un peu barbare. Puis ils avaient réussi à aménager un genre de grand géant indien qui allait jusqu'au milieu de la glace pendant les playoffs. Puis ils essayaient de chanter l'hymne national. Puis les gens, ils criaient tellement fort qu'on n'entendait même pas l'hymne national. Donc c'était vraiment spécial, les playoffs à Shawinigan. Je comprends, je comprends. Puis y a-tu un moment, une anecdote, quelque chose? Tu dis que c'est une grange avec une aréna à l'intérieur. Y a-tu une autre anecdote ou quelque chose que tu t'es dit? OK, ça, ça n'a pas de bon sens que je joue au hockey là. Qu'est-ce qui se passe ici? Je te dirais que c'est peut-être un peu moins comme ça maintenant, mais il y avait beaucoup de bagarres à mon époque. Quand tu arrivais au camp d'entraînement, tu avais 16 ans. Des fois, c'était ta première expérience hors de la maison de tes parents. Tu dormais dans une famille d'accueil. Puis les vétérans, ils avaient beaucoup de plaisir à te faire sentir que tu n'étais pas dans l'équipe encore. Puis il y avait beaucoup de choses. il y avait, nous, on avait quelques dégoûts, comme on l'appelle. Je pense qu'il y en a de moins en moins des joueurs comme ça, mais il y en avait toujours de la place pour un ou deux dans chaque équipe puis aucun entraînement. Il se passait des choses dans les vestiaires puis dans la glace. Il fallait que tu sois solide. Puis pour passer, il fallait que tu ailles du caractère. Des choses qui ne se racontent pas. Moyennement. Non, mais des choses que, par exemple, il y a deux ou trois vestiaires parce qu'il y a des joueurs invités puis tu essaies de faire ta place. Puis les vétérans, ils prennent une recrue à part puis ils disent, « Hey, tu vas voir ce gars-là » puis tu lui dis, « Hey, j'ai vu ta soeur hier dans un haut bord, etc. » Des trucs un peu… Tu dis, « Pourquoi ça? » Mais ils ne savent pas, mais c'est le goon. Puis le gars, il se lève debout, il dit, « Ma soeur est en chaise roulante. » Puis là, il commence à être fâché. Puis là, tu sais, il fait peur un peu. Puis le jeune, souvent, il tombait en larmes parce qu'il avait peur. Puis il dit, « Qu'est-ce que j'ai fait là? » Puis il dit, « Le goon est fâché après moi. » « Mais c'est tout arrangé. » Puis après ça, tout le monde rigole, tu sais. Ça fait que ça… Mais pendant deux ou trois secondes, c'est silencieux. Ça fait que c'est des moments comme ça qui sont assez drôles. Des fois, c'est arrangé avec l'entraîneur aussi. Après un match, pendant les camps d'entraînement, des fois, on avait une mauvaise performance. Puis là, on va pogner le jeune. Il n'a pas joué une grosse asseoir. Ça fait que là, c'est arrangé. Le jeune, il dit, « Ah, on mange encore du poulet, coach! » Puis là, le coach, il se lève, il est en tabouette. Puis il dit, « T'es qui? » « Toi, tu as joué combien de match? » Puis il dit, « Fait qu'il te ramasse comme ça, bien comme il faut, il prend son sac, il dort de l'autobus puis tu rentras à pied. Là, il fait à peu près 100 mètres. Puis là, tout le monde sort puis applaudit. Puis là, vient-il, il est temps. Ça fait que c'est des choses que je pense qu'on ne voit plus maintenant. Mais c'est des choses qui… c'est des moments qui restent gravés un peu. C'est chien, mais ça fait partie de la camaraderie aussi. C'est ça. C'est comme ça qu'ils construisaient le caractère à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus des team building puis c'est des choses comme ça qu'on va voir. Après la GMQ, Dominique, t'es allé dans la Ligue de la côte Est. T'es allé en Italie, tu le mentionnais un peu tantôt. Un petit peu en France aussi, en Suède. T'es allé en Suisse ensuite, l'autre est présentement. Et puis là, il y a une saison, après avoir passé quoi, 8-9 ans en Suisse, t'es allé pendant une saison au Japon. Pourquoi? Explique-nous ça. Écoute, en fait, ça faisait 12 ans que j'étais en Suisse. Ça prend 12 années pour devenir citoyen suisse et obtenir ton passeport et puis ta licence d'hockey en Suisse. Donc, je tenais juste d'avoir mon passeport suisse. Et puis, je commençais à avoir des discussions avec des clubs de National League en Ligue A. Et puis, ça n'aboutissait pas à rien. Puis, ce club-là est venu me poser la question si j'étais intéressé à venir dans la Ligue de l'Asie. J'ai dit 10 mois en plus. Puis, ça a commencé comme ça sur Facebook, anodin. Et puis, quand tu commences à réfléchir et tout ça, tu dis, ben, en fait, ça pourrait être une expérience assez incroyable de faire une transition entre être Suisse et puis, avant, j'étais considéré comme un joueur étranger. Il y a une limite par équipe. Donc, je savais que l'option de revenir en Suisse ça va toujours être là, disons. Mais aller en Asie, changer de pays, jouer dans la Corée du Sud, en Russie, au Japon, à Tokyo, c'est des places que c'est des voyages qui coûtent cher, c'est des voyages que... Mais le faire en tant qu'aller travailler puis jouer au hockey, c'était une de mes plus plus belles expériences puis je ne regrette pas du tout. Il y a un bon championnat de hockey, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. C'était assez... C'est assez relevé. Puis, j'ai été traité d'une manière professionnelle, l'exemplaire par les Japonais, c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Ma place préférée, c'est la Suisse, mais aller là-bas, en Asie, c'était vraiment cool. Franchement, j'ai... j'ai eu à peu près 7-8 week-ends à Tokyo. Puis, tu sais, franchement, il y avait du budget. On allait toujours une ou deux journées à l'avance. Les hôtels, c'était des très belles hôtels. Puis, ils ne prenaient pas en dehors de la ville pour sauver 100 piastres. C'était... Non, ils nous traitaient vraiment bien. Toujours au restaurant, tout était payé, toutes les avances. On voyageait vraiment bien. Donc, c'est vrai. Ouais, franchement, c'est... Puis, tu sais, c'est aussi deux étrangers par équipe, mais les Japonais, ils ne parlent pas beaucoup anglais, mais quand tu recherches les foreigners ou les étrangers qui parlent anglais, là, j'ai rencontré... J'ai rencontré des gens partout. J'ai rencontré des Japonais, des... des Asiatiques. Non, mais c'est intéressant de... Ah oui. Ils sont... Ils... Comment dire? Ils ont tellement une autre pensée, là. On allait visiter des temples. Genre, ils faisaient quelque chose avec mon âme, ils lavaient mon âme ou ils... Tu sais, ils faisaient des trucs. Ils tapaient les mains, lavaient les mains, jetaient de l'eau par-dessus les potes. Tu vois ça dans les films où tu dis, qu'est-ce qu'ils font? Puis quand tu le fais avec quelqu'un de local, c'est... Puis ils croient vraiment, c'est... C'est spécial. c'est une autre... Tu sens une autre sorte d'énergie. Fait que... Non, c'était cool. Fait que là, t'as été recruté sur Facebook, t'es allé au Japon, t'as été le champion marqueur de la Ligue, en plus, cette année-là, et après ça, t'es revenu en Suisse. Et là, je dis champion marqueur, mais t'es champion marqueur en Suisse aussi, t'es celui qui a le plus de points dans la NLB, t'as plus de 1000 points en carrière. C'est tout un accomplissement, ça, là? Oui, tout à fait. Ça a été réalisé dans les derniers matchs de cette saison régulière. Oui, c'est quelque chose qui va rester longtemps, je pense. C'est un bel accomplissement. J'aurais marqué une page d'histoire en Suisse. Comme j'ai dit, ça fait toujours plaisir d'avoir cette récompense-là individuelle, mais en ce moment, j'ai la tête au play-off et puis à essayer de gagner un championnat avec notre équipe. Et puis, c'est vrai qu'à la fin, tu regardes tes accomplissements et celui-là va toujours rester un des plus gros que j'aurais eu. Parce que là, Dominique, t'as 40 ans, t'es quand même encore un des meilleurs joueurs de la Ligue. Je ne sais pas jusqu'à quel âge tu penses jouer au hockey, je ne sais pas jusqu'à quel âge tu veux jouer au hockey, mais je te souhaite encore beaucoup de bonheur, beaucoup de saisons fructueuses là-bas en Suisse. Puis tes plans d'avenir aussi, tu nous tiens au courant de Chemin de surveillance au Québec pour la LHJMQ. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci, Dominique. Puis les gens de Chamonigan, te disent tous bonjour, c'est sûr. Yes, sir. Salut, bye. Salut.